Dans les rendez-vous incontournables de l'été, il y a Avignon pour le théâtre et Montpellier pour la danse. Pour sa 32e édition, le festival s'ouvre à l'autre rive de la Méditerranée et au Proche-Orient. A l'affiche des jeunes chorégraphes, tunisiens, libanais, marocains ou iraniens, des jeunes talents, peu ou pas connus en France, qu'on découvre avec Frédéric Cantu. À Marrakech, Istanbul, Tunis ou Beyrouth, la danse contemporaine trouve les moyens d'exister grâce à des artistes qui persistent à créer là où ils vivent. Comme la libanaise Danya Hamoud, dont le nouveau solo Mahali est programmé à Montpellier. Mahali en arabe signifie à la fois local et ma place. Et donc en même temps, il s'agissait pour moi de me placer dans ce travail et comme de me placer dans la société où je vis. Finalement, j'ai trouvé que mon territoire, en fait, c'est mon corps lui-même. Et là où je le déplace, mon territoire se déplace aussi. En réaction à la violence d'un pays en perpétuelle tension, la danseuse oppose une présence obsédante entre résignation et résistance. J'essaye de travailler sur quelques images très iconiques de femmes et comment ces images-là, juste en transformant quelque chose dans le regard ou dans le mouvement lui-même, ça devient quelque chose de très angoissant. Ali Mohini est iranien. Dans son pays, danser est interdit. Exilé en France, il présente à Montpellier « It shocks me but not you » une performance sur les conséquences des chocs psychologiques. « Je parle de la façon dont le corps et l'esprit essaient de survivre dans ces moments-là. C'est une immense capacité propre à l'être humain. Car c'est vous seul qui allez surmonter ou pas cette épreuve. C'est pour ça que les interprètes ne dansent pas ensemble dans le spectacle, ils dansent seuls. » Pour Bouchra Ouizguen, travailler sans espace dédié à la danse ni danseur professionnel est une chance. Son inspiration, elle l'appuise lors de voyages sur le territoire marocain où elle découvre des rituels qui la portent hors des sentiers battus. « On ne répète pas, on se jette dans quelque chose qu'on ne connaît pas. On emmagasine des sons, des chansons, des mots, tout ce qu'on peut entendre et tout ce qu'on peut voir. C'était formidable, de liberté, formidable de liberté de corps. À un endroit où on pourrait penser que dans ce pays-là, justement, il n'y a pas de liberté, ce qui est totalement faux. » Vitrine de la création chorégraphique, Montpellier danse est aussi à l'écoute du monde. Initiée avant le printemps arabe, cette 32e édition confirme sa réputation de festival d'avant-garde.